mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur les parents à laisser cette vidéo c'est tout s'abonner cliquez là sur abonnez vous activez la cloche n'est pas moquer tout simplement nos prochaines vidéos mes frères et soeurs qui sont les génies qui sont les génies dites moi qui sont les génies ou avez vous déjà vu un génie waouh dans cette vidéo vous allez voir plusieurs témoignages plusieurs choses vraiment qu'un qui s'est arrivé chez nous que moi même j'ai vu ça il ya vu la première chose à moment qu'elle fut moi j'ai vu de ma propre sur cette histoire et les autres ce sont des témoignages un génie qu'est ce que c'est qu'un génie à la fin nous l'on dit finalement qu'est ce que c'est qu'un génie on va essayer de définir mais si vous avez une idée déjà et agissez dans la partie commentaire et dites nous ce que vous pensez des génies qui sont les génies déjà nous allons prendre le premier témoignage ça c'est ce que j'ai vu il était aux environs de 21 heures et j'étais avec mon grand père autour du feu chez nous c'était dans un endroit reculé de la vie à l'épreuve près de notre et près de notre près de notre maison on pouvait tout simplement voir un peu plus loin un peu plus loin jeudi un peu plus loin pour avoir la brousse après voir des une plantation de deux palmiers et dans cette forêt là pendant que nous étions train de causer des changés autour d'un feu voici que j'ai aperçu de loin un feu très étrange un feu vraiment quand je dis étrange c'est vraiment étrange c'était tellement étrange que j'étais tellement dépassé j'ai dit à mon grand-père qu'est 4 regarde 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 là bas qu'est ce que ce l'avait de particulier la particularité de ce feu là c'est que ce cela avait la possibilité de ce déplacer mes frères et soeurs ce cela se déplacer sans consumer les arbres sans consommer sans brûler quelque chose j'ai vu j'ai dit à mon grand-père regarde mais regarde qu'est ce que c'est que ça là mais qu'est ce que c'est et quand comme vous le savez les hommes âgés les hommes qui sont âgés ils ont beaucoup d'expérience quand il a vu ça vous savez qui l'a dit à l'heure c'est qu'il a dit il dit mon fils tu viens de voir un génie c'est un génie qui a la forme du feu c'est à dire quand il se déplace avec un génie qui se déplace dans le feu où tu as vu ça où tu as vu ça mes frères et soeurs ceci est le premier élément deuxième élément deuxième élément ça c'est quelque chose qui s'est passé et c'est plus tard moi je suis arrivé que j'ai pu voir les séquelles vous voyez le mur qui est là bas là vous voyez les fissures qui sont là qui montrent là est-ce que vous voyez vous voyez non nous allons tout vous dire ici aujourd'hui il fait des démonstration un jour je suis dans une cour du quartier dans une cour voici on a entendu des cris et des mouvements dans ce seul endroit là dans cette couleur cela il y avait un tourbillon là bas dont tout le monde voulait voir de quoi il s'agit donc tous ont couru pour arriver là malheureusement moi je suis arrivé en retard mais quand je suis arrivé là ils m'ont raconté des choses vraiment grave ils m'ont dit que il y avait un génie qui avait qui se déplace avec le vent c'est ce jeune là qui est qui voulait traverser la cour et le féticheur c'est à dire l'un des gens de la maison là qui est sorcier il allait se positionner devant le génie parce que pour eux dans le monde des ténèbres pour eux si tu as réussi à bloquer un génie il va te donner un pouvoir avant de partir tant que lui il était venu pour affronter ce démon là cet esprit là ah je l'ai dit les génies ce sont des démons il est venu pour affronter ce démon là et malheureusement ce démon là réussi à partir mais avant de partir le mur qui se trouvait derrière lui là sur lequel il avait fait étendu sa main là le génie là a fissuré le mur exactement comme je vous ai montré là bas ce que je vous ai montré ah comment est ce possible mais j'ai à vous croire j'ai pu ça ça moi même j'ai vu maintenant il ya une autre témoignage là c'est un témoignage qui se trouve actuellement même signé en ce que moi c'est un monsieur qui est entré dans le domaine de la sorcellerie ou encore de la magie et qui a rencontré quelque chose de vraiment étrange il dit que il devait aller délivrer quelqu'un dans un village mais dans ce village là les gens adoraient un arbre un palmier je dirais c'est un palmier et ce palmier là il ne faisait que grandir il ne grandit il grandissait sans cesse sans cesse ce premier là devient long ça a relevé long seulement et ce qui est étrange c'est que quand on vous dit que tout ce que les gens adorent dans les villages là les bois les trucs là ce sont les démons qui les possèdent là voici la vérité en fait il y avait un démon dans ce palmier et ce démon là les gens qui ne connaissent pas vont l'appeler un génie et ce démon là ce démon là ce démon là avait la possibilité de grandir sans cesse lui ne fait que grandir donc quand il possède un objet ou encore un arbre comme ce table qui est là bas là ce table là vous allez voir que ce table là tout seul va commencer à faire quoi à grandir et c'est pourquoi ce table agrandissait et comme lui il devait aller délivrer quelqu'un là bas là qu'est-ce qui s'est passé il allait négocier avec qui ce génie là et ce génie là ce génie là décidé de faire quoi entrer en qui en lui et lui il avait maintenant la possibilité de faire quoi de devenir grand et long comme ce table qu'elle a là il pouvait aussi grandir sans cesse c'est à dire il avait le pouvoir de se génie et vous savez ce qu'il faisait il se mettait il se plaçait c'est à dire la nuit il s'est passé la nuit dans un endroit bien déterminé de son quartier pour effrayer les gens quand les gens viennent il se transforme en ce génie là grand et long et tous ceux qui viennent là ils crient ils courent et ils vont raconter à tout le monde en ville on a vu un génie dans tel coin on a vu un génie dans tel coin on a vu un génie dans tel endroit on a vu un génie ici 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 les frères et soeurs vous pouvez pas imaginer vous pouvez pas imaginer ce que ça veut dire ce que ça veut dire et voici des choses qui sont bien réelles mais à l'heure où je parle là beaucoup de beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo ce retour de ce que nous sommes en train de dire autrement dit ils ont déjà vécu de telles histoires mais qui sont les génies ? je l'ai dit au passage les génies ce sont des démons ce sont des créatures du monde des ténèbres qui sont venus sur la terre en fait quand il y a eu guerre dans le ciel le diable est descendu avec des singes des singes qui ont été transformés en démons là ils sont tombés dans l'eau dans la forêt un peu partout c'est pourquoi moi-même j'ai vu dans la forêt qu'il y avait quelque chose qui s'était passé avec le feu c'est pourquoi d'autres personnes ont vu qu'eux il s'était comme du vent qui plaçait c'est pourquoi encore d'autres ont dit qu'il se trouvait dans un arbre et il avait la possibilité de grandir sans cesse mes frères et soeurs ha donc ces créatures dont nous sommes en train de parler là les génies et les démons là ils existent pas le bien et si vous ne savez pas les génies sont des démons ce sont les démons qui sont des génies oui c'est ça t'es encore dit que quelqu'un t'es un génie là qu'est-ce que ça veut dire alors donnez moi votre interprétation votre réponse en dessous de cette vidéo et nous vous donnerons rendez-vous pour la prochaine vidéo qui va sans doute vous intéresser à bientôt et en suivant voilà